Bonjour c'est Aude, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un mini album pour ma DT Scrap by Fleur de Lune. J'ai utilisé pour cela la collection Vintage Bisous de Craft O'Clock, le petit format 20x20. Nous avons besoin pour faire les pages de 4 enveloppes et ensuite de 2 enveloppes pour faire des pochettes. Alors nous commençons par fermer les 4 enveloppes, attention de ne fermer que les bords, pour cela j'utilise du double face. Nous allons découper les 2 côtés, il faudra juste faire attention lorsque vous découpez vos 4 enveloppes qu'il vous reste exactement la même taille. Voilà, elles sont ouvertes de 2 bords. Je vais coller un petit peu ce qui est détaché. Et voilà, j'ai fait mes 4 enveloppes pour caméra. Je reprends une nouvelle enveloppe, là je regarde un petit peu ce que je vais découper. C'est un tuto que je n'ai pas préparé à l'avance, je le fais au fur et à mesure. Donc là vous voyez un petit peu comment je fais quand je ne fais pas de gabarit. Là je vous montre en gros plan à quelle distance j'ai découpé. Je fais une petite marge d'environ 1 cm pour faire un pli qui va me permettre de faire le rabat pour coller à la page. Je coupe l'excédent et je biseote l'angle. Voilà, maintenant je colle le rabat. Pour cela j'utilise une colle universelle. J'aligne correctement, je fais en sorte que ce soit bien droit. Et voilà, j'ai déjà une première pochette. Je prends une seconde enveloppe et cette fois je vais faire une pochette beaucoup plus grande. Déjà je vais couper l'excédent un peu plus loin que l'excédent car je ne veux pas que la pochette dépasse de mes pages. Et je vais utiliser ce que j'ai découpé pour refaire l'enveloppe de manière à ce qu'elle soit moins profonde mais qu'elle ait un fond. Et je vais le coller à l'intérieur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, simplement coller le fond par une bande de colle. Voilà, j'ajuste bien mon papier et je colle. Je vérifie que la colle n'est pas débordée. Voilà, je colle ma pochette à la page. Alors moi je ne vais pas le faire pour toutes les pages parce que sinon je n'aurai jamais assez de papier de collection. Mais vous pouvez très bien faire une page avec une pochette à rabat pour les 4 enveloppes. Alors là, je refais le pli pour être sûre que ça se plie correctement. Et je vais en faire un deuxième pli à environ 2 mm du bord. Pour cela je vais utiliser ma règle et mon pli loin. Et je vais plier à 90 degrés. Je ne vais pas totalement écraser mon pli. Juste pour donner une petite épaisseur. Et j'utilise mon pli loin pour bien marquer le pli. Le mètre carré. Moi je décide de fermer l'enveloppe. Mais vous pouvez tout aussi bien laisser ouvert et y laisser après un papier pour faire un rabat supplémentaire. Là je regarde un petit peu quelles cartes je vais mettre dedans. Alors là en fait j'utilise du craft. Vous savez les craft qu'il y a chez Action. Les blocs où il y a du noir, du blanc et du craft. Que d'ailleurs Laetitia m'a gentiment envoyé. Alors là c'est la hauteur un peu moins que d'une carte qui pourrait rentrer dans une enveloppe. Donc si l'enveloppe fait 15, vous faites 14 cm par exemple. Alors je ne vous garantis pas que ce serait exactement comme ça sur la fin. Car là comme je vous ai dit, j'ai pas fait de prototype. Donc je fais au fur et à mesure et il se peut très bien que ça change. C'est pour ça que je n'ai pas appelé cette vidéo tuto mais process. Vous voyez un petit peu comment moi je réalise mes albums. Cette feuille craft va me permettre de réaliser la reliure. Alors nous allons faire tous les plis. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors 3 cm, c'est le premier pli pour coller à la couverture. Ensuite 1 cm. A chaque fois que vous aurez 1 cm, ce sera l'espace entre les pages. Ensuite je fais 2 fois 1,5 qui correspond à la page 1, page 2, encore 1 cm, 1,5, 1,5 pour la page numéro 3, 1 cm, 1,5, 1,5 pour la quatrième page. Et vous pouvez continuer ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez le nombre de pages que vous avez décidé de faire. Et les 3 derniers, là où on coupera, pour couper après, pour coller après sur le dos de couverture. Alors maintenant nous allons faire tous nos plis. Je vous laisse en image, ce sera plus simple à comprendre. En fait, il faut simplement coller les 1,5, 1,5 dos à dos. Alors là, je les colle au dos. Je vais utiliser une bande de double face parce que la colle est un peu plus longue à sécher, ça va me permettre. Merci. 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 un morceau de tissu du velours côtelé d'un pantalon de ma fille quand elle était petite. Je vais le couper en largeur, il faut qu'il soit un peu plus large que l'espace où il y a tous les petits traits, tous les plis. Alors sur le côté extérieur, je ne collerai que sur les ailettes, je ne colle pas le centre du tissu. Voilà, je mets environ un bon centimètre de colle sur les ailettes. J'étale un petit peu. Alors pour cela, j'utilise de la colle de rulure car elle reste souple et elle ne marque pas le tissu. J'en mets un petit peu sur le bord aussi pour éviter que ça s'effiloche avec le temps, bien que là j'ai laissé beaucoup de marge. Et je rabats mes tissus vers l'intérieur. Maintenant, il faut bien laisser sécher avant de manipuler sinon ça risque de se décoller. Maintenant, nous allons l'assembler la couverture. Je biseote un petit peu mes angles. Je vais aussi passer un peu d'encre distress parce que mon papier il est blanc et ça se voit sur le dessus. Je pense aussi qu'à la place du craft gommé sur le carton, vous auriez pu très bien peindre. Si cela est votre souhait, si vous n'avez pas de craft gommé, vous pouvez peindre ou mettre un ruban. Alors là, j'assemble la tranche à ma couverture. Alors là, j'ai utilisé de la colle de rulure mais il fallait utiliser uniquement une colle universelle. En fait, il vous faut une colle qui tienne bien, qui soit assez forte pour ne pas que ça se décolle lorsqu'on manipulera l'album. Alors, je fais le premier côté. J'ajuste bien, je fais attention de ne pas coller mon pli. Et je vais mettre des pinces et laisser sécher avant de faire la deuxième partie. Pour une petite dizaine de minutes, ça suffit amplement en général. J'ajuste, je vérifie que tout soit bien droit et je vais mettre mes pinces. Voilà, environ dix minutes plus tard, j'ai fait la seconde partie. J'avais mis aussi mes pinces et j'ai laissé sécher. Voilà, la couverture, elle est finie. Nous allons maintenant assembler notre rulure, nos pages. Alors, c'est les ailettes de 3 cm que nous allons coller sur le carton. Pareil, pour cela, il faut une colle qui tienne bien, qui soit assez forte. Moi, j'utilise une colle universelle. Et on va procéder par étapes. On fait le premier côté. Je fais attention de ne pas coller mon pli. Et je vérifie aussi que le pli de la couverture ne soit pas gêné. Je mets, je vérifie, je mets bien droit. Je mets des pinces et je laisse surtout bien sécher avant de faire l'autre côté. Car on va forcer pour faire l'arrondi. Ah, j'avais oublié. Je voulais que ce soit un peu plus joli sur le dessus. Et ça, ce sont des passe-poils en 6mm cuir. Donc, j'ai découpé à peu près la largeur de ma rulure, vous voyez. Là, je rentre les petits cordons et je colle à la colle universelle. Je vais bien sûr faire tenir avec des pinces pour que ça tienne bien. Alors, ma rulure faisant 1cm, les petites pinces de couture sont parfaites pour ça. Je fais pareil en haut et en bas et je laisse surtout bien sécher. Et ensuite, je vais coller la deuxième partie de la rulure. Voilà, la structure est finie. Bon, je suis désolée du cadrage, je n'avais pas fait attention, mais c'était resté sur un zoom. La construction finale ne sera pas tout à fait comme ça. Là, par exemple, je pourrais mettre un rabat collé avec, ça fera une petite page supplémentaire. Je ne sais pas si là, je vais coller, c'est ce que je vous dis là, je vais peut-être coller ensuite ou mettre un rabat. Là, il y a une poche. Bien sûr, toutes les pages auraient pu être des poches. Alors, moi, j'ai préféré faire deux poches et deux enveloppes supplémentaires pour les pochettes en plus. D'où mes six enveloppes. Voilà, hors caméra, j'ai commencé la décoration. Étant donné que j'ai une silhouette, je me suis créé des petits fichiers pour me faire ces petites pochettes. Là, je vais vous montrer comment on fait ce rabat-là. Je vous montre les dimensions. Là, j'ai fait un centimètre dans les angles. C'est un repère, je fais ça en haut et en bas. Et je vais utiliser ma perforatrice ronde pour couper. Alors, je vais ajuster mes repères sur la perforatrice, sur la lame de la perforatrice. Et voilà, je trouve que ça donne un petit côté vintage, un peu plus que des angles arrondis classiques. Alors, je vais faire pareil avec le papier de déco, un centimètre des bords et je vais le coller ensuite. Là, j'ai simplement collé un papier pour la pochette. Là, j'ai fait la même chose, mais en double. Alors, cette page, nous allons la faire ensemble parce que je vais faire une petite pochette. Alors, bien sûr, j'ai coupé un papier de fond et vous vous rappelez ce qu'on avait coupé des enveloppes pour faire les poches. Nous allons en plier en deux pour créer une pochette. Alors, au début, je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Donc, je réfléchis, je regarde ce que je coupe, je plie jusqu'à trouver le meilleur moyen de la coller après sur ma page. Là, je n'aime pas parce que ça va me gêner quand je vais poser mon papier. Donc, je vais mettre vers l'extérieur. Donc, je coupe une ailette qui est en trop, en fait. Mon papier étant fin, je préfère utiliser le cutter que le massico. Alors, je regarde, soit je mets dessous, ça ne fait pas de marge, soit je le laisse, je le colle par-dessus et j'aurai une petite marge. Je préfère cette seconde option. Alors, je n'ai pas voulu m'embêter à découper un papier en laissant exactement quelques millimètres parce que ce n'est pas droit, c'est un arrondi. Alors, je préfère tamponner à l'aversa fine et je vais y ajouter des petites taches noires aussi. Un petit contour à l'encre, comme pour les pages, pour permettre d'uniformiser l'album et de donner une cohésion à l'ensemble. Voilà, j'utilise de l'encre Dilusion Black Marble, je crois. Je tapote des petites taches. Ça me fait un petit côté vintage que j'aime beaucoup. Alors, je colle la petite ailette au dos et je colle l'ensemble sur ma page. Alors, moi, j'ai utilisé, je me suis créé un fichier silhouette pour faire ces tags aussi. Comme ça, j'épile exactement les bonnes dimensions pour le papier de collection. Mais je vous montre comment on peut faire. Alors, vous faites votre rectangle avec la largeur et la hauteur que vous voulez. Vous utilisez un gabarit, là, c'est un petit ramequin. Vous centrez et vous faites le rond et vous n'avez plus qu'à découper comme ça. Voilà, vous faites la même chose en haut et en bas. Moi, je vais plus vite avec ma silhouette. Ça m'a permis d'en faire plusieurs. Celle-ci, c'est pareil. Sauf que, bien sûr, je prends un autre gabarit, un autre ramequin plus gros pour faire sur les côtés. Voilà, j'ai ma pochette avec mes deux tags. Je n'ai plus qu'à coller sur la structure de mon album. Là, c'est une pochette. Donc, je prends un papier craft assez épais. Ou pas, parce qu'il y en a où je ne vais pas les faire très épais. C'est toujours les papiers du bloc de chez Action. Vous savez, le blanc, le craft et le noir. Alors, si vous n'avez pas de daille, pour faire les onglets, vous pouvez très bien utiliser une perforatrice ronde. Vous pliez votre découpe en deux et vous biseautez juste les angles. Vous essayez évidemment de faire plus ou moins la même chose des deux côtés. Et vous avez votre petit onglet. Alors, j'arrondis tous mes angles. Alors là, je voulais utiliser à tout prix mes chutes parce que je craignais de ne pas avoir assez de papier. Et j'ai eu raison. Donc, en fait, je prends deux chutes de papier dont la hauteur correspond à ma carte. Et je prends un autre plus petit. Il faut que la somme des deux soit plus grande que la largeur de votre carte. Parce qu'en fait, je vais en déchirer un et je vais glisser l'autre dessous. Mais il ne faudrait pas que l'on voit le papier dessous, le tag, la carte. J'arrondis les deux angles. Et ensuite, je passe un petit coup de Distress Oxide tout le contour. Sur le papier de collection et sur la carte. Il faut d'abord coller l'onglet. Là, je me suis trompée. Donc, je vais retirer mon papier et je colle mon onglet. Je décide de les coller tous au centre. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait que deux. Mais il faut que je les mette tous à la même distance. C'est simplement pour faciliter, pour les sortir de la pochette. On peut faire pareil au dos. Une carte de fête. Voilà. Là, j'en aurai deux. Donc, j'en ferai une autre. Je vais coller. Mais vous pouvez aussi faire à cet endroit-là un petit rabat. Comme j'ai fait pour les autres, vous savez. Avec les 1 cm et utiliser la perforatrice pour faire des angles arrondis, mais inverses. Alors là, je vais faire un rabat et qui sera avec un onglet pour pouvoir facilement l'ouvrir. Donc, je fais mes petits calculs pour que l'onglet ne soit pas sur la pliure. Sinon, on ne pourra pas fermer l'album. J'ai mon petit papier à l'intérieur qui est décollé parce que les enveloppes ne sont jamais totalement collées. Donc, je colle. Ça ne m'embêtera plus. Je regarde si c'est bon. Voilà. En pliant, ça ne gêne pas. Alors là, il fait 9 cm. Par 15 cm de haut. Et j'ai gardé 2,5 cm de plus pour le pli. Là, c'est un papier assez fin. Étant donné qu'il y aura du papier de collection sur les deux côtés, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir du cardstock bien épais. Alors, je colle mon onglet. Alors, vous allez voir, je vérifie énormément. Je suis tout le temps en train de regarder, enlever, remettre, enlever, remettre. Cette page sera maintenue par un aimant. Donc, il ne faudra pas mettre beaucoup de choses dessous. Juste une photo, par exemple. Et les aimants seront donc cachés par des papiers. Alors, je découpe hors caméra mes papiers. J'ai arrondi aussi les angles de mon rabat. Je colle. Je colle le papier devant. Je mettrai mon aimant au dos. À l'intérieur, en fait, de la page quand on l'ouvre. Là, je regarde à peu près où je vais mettre mon aimant. Je regarde si ça correspond ou pas. Il ne faut pas que ce soit trop près du bord non plus. Il faut bien qu'il soit maintenu sous le papier. Double face, mon aimant par-dessus. Je colle le papier. C'est une technique que je fais tout le temps, que vous voyez dans la plupart de mes vidéos tuto. C'est pour ça que c'est en mode rapide. Je colle, et surtout, je colle bien autour, j'insiste bien autour de l'aimant. Je colle mon rabat dans la page, dans l'enveloppe. Je le centre. Vous pouvez aussi le mettre tout en bas, tout en haut, pour lui donner un côté déstructuré. Je vérifie qu'à l'intérieur, ce ne soit pas collé, que la colle n'est pas débordée. Voilà. Alors là, je pose mon aimant sur l'autre. Il vient automatiquement se mettre un peu de double face. Je vais refermer la page et l'aimant va se coller à sa place. Voilà. Plus qu'à mettre du papier. Alors maintenant, nous allons faire la fermeture de l'album. Moi, c'est du Carstock noir texturé. Il fait 3 cm de large. Je vais utiliser de l'acrylique peinte et de la métallique peinte. Alors, j'essuie l'excédent de peinture parce que je veux juste lui donner un petit effet faux cuir. Un petit peu de copper, de couleur dorée. Et j'essuie avec une lingette, un tissu fin. Enfin, une lingette sèche ou un tissu fin. Qui peluche pas surtout. Alors, je coupe mes angles. Je donne un petit arrondi à mon papier. D'ailleurs, c'est un à l'intérieur et un à l'extérieur et pas les deux dans le même sens. Alors là, j'ai utilisé des aimants trop petits. Ils sont pas assez forts en fait. Donc, je vous conseille d'utiliser des éléments le plus fort que vous avez. Mais pas trop épais quand même. Pour pas qu'ils se voient de trop. Alors, je colle le premier. Je colle ensuite les deux papiers ensemble. Et normalement là, il faut bien laisser sécher avant de les manipuler. Parce que je n'ai pas fait. Sinon, ça risque de se décoller. Alors là, je le place à environ 4 cm du bord. Je ne veux pas qu'il soit trop près. Et je vais le centrer en hauteur. Musique Sinon, une fois qu'il y aura toutes les pages dedans, les photos, vous n'arriverez pas à le refermer. Donc, il faut lui laisser de l'aisance. Donc, je coupe parce que c'est trop grand. Et je vais faire mes repères en écartant, en regardant un peu. Alors, coupez. Il faut coller le plus droit possible, bien sûr. Musique 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 Et ensuite, je ferai de la même façon pour l'aimant à l'intérieur pour le placer. Je place dessus. Musique Et pour l'aimant, je procède de la même manière, comme tout le temps. Musique Musique Il ne me reste plus qu'à coller mon papier. Et voilà, je finis hors caméra mon album et je vous montrerai la suite dans une vidéo présentation. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A très bientôt. Bye. Musique 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 Merci.